En milieu scolaire, on peut dire que le harcèlement consiste au niveau d'un enseignant ou d'un responsable de l'école d'influencer les élèves et cette influence, c'est dans le but d'avoir quelque chose d'eux. Ces choses-là sont illicites, s'il faut dire. Donc il faut intimider les élèves pour avoir quelque chose d'eux. Généralement, le harcèlement, ça se passe sur le côté d'avoir, s'il faut dire, le sexe. Le sexe, en vérité. Donc les enseignants qui sont mal intentionnés, qui ne savent pas pourquoi ils enseignent, ils viennent au lieu de faire ce qu'ils doivent faire, ils passent à autre chose. Avoir des faveurs, draguer les infiles dans le milieu scolaire. Tel que vous avez dit tout de suite, là, on a connu une réalité qui est suite aux semaines passées en forêt, là où un responsable d'école a engrossé une fille. Et c'est quelque chose qui est vraiment déplorable, parce que ça ne doit pas se faire. C'est une mauvaise image dans la mesure où les enseignants représentent les parents à l'école. Si vous voyez, les parents laissent les élèves à la maison pour qu'ils viennent à l'école, parce qu'ils savent qu'il y a des personnes à l'école qui les remplacent. Donc un enseignant, en vérité, c'est un parent. Et un parent ne doit pas faire du mal à son enfant. Donc un enseignant, quel qu'en soit pédiste, ne doit pas influencer un élève. Il doit plutôt le former. Il doit donner l'avenir. Il doit assurer l'avenir de l'enfant. Et le fait d'assurer l'avenir de l'enfant ne consiste pas à l'influencer au vert, à passer par ce qu'on appelle le harcèlement. Je peux dire que c'est l'inconscience, d'abord. L'inconscience, excusez-moi du terme, des enseignants. Parce que quelqu'un qui est conscient ne peut pas faire quelque chose qui est mauvaise, qui peut mettre en danger la vie de quelqu'un. Imaginez, un plaisir de deux minutes, de trois minutes, vous gâchez toute la vie d'une jeune fille. Quand une fille, par exemple, est violée, psychologiquement, ce n'est pas bon, physiquement, ce n'est pas bon. Ça pèse même sur sa vie, toute entière. Donc c'est une mauvaise image, non seulement au niveau du système éducatif, mais au niveau même de l'enseignement en question. À ce niveau, la responsabilité est partagée. Au niveau des hautes autorités, il doit y avoir ce qu'on appelle des lois. Mais que ces lois aussi soient applicables. Parce que même s'il y a des lois, même si les lois ne sont pas applicables, cela veut dire que ceux qui sont là à faire du mal vont continuer. Parce qu'ils ne sont pas, s'il faut dire, sanctionnés. Deuxièmement, ceux qui viennent dans l'enseignement, ils doivent avoir ce qu'on appelle des qualités. Un enseignant doit être une référence d'abord. Quand l'enseignant n'est pas une référence, comment est-ce que l'élève peut être formé pour être peut-être un ambassadeur, un ministre, etc. C'est impossible. Et une référence de qualité. Donc, qui parle de référence ? L'enseignant doit s'éloigner de tout ce qui est mauvais. De tout ce qui est harcèlement, de tout ce qui est insulte, de tout ce qui est traitement inhumain, etc. Au sein de notre établissement, pour l'instant, on n'a pas de cas de harcèlement et autre. Entre élèves et porteurs, ou entre élèves et élèves. Pour l'instant, on n'en a pas. C'est un phénomène qui peut toucher mentalement et psychologiquement les personnes victimes. Par exemple, les jeunes filles, souvent parce que c'est aux filles, même s'il y a les garçons aussi, mais souvent les filles. Pour moi, c'est quelque chose de pas bien. Souvent, ceux qui font cela, ils justifient leurs actes en fonction des habillements des filles. Mais pour moi, je dirais que l'habillement... Bon, il faut s'habiller aussi un peu correctement. Moi, je dirais que c'est juste pour justifier leur envie. Sinon, on peut se maîtriser et ne pas toucher les élèves. Je dirais ça. Donc, les élèves ? L'habillement ne justifie pas cela. D'abord, je dirais que souvent, c'est pour les notes. Ça peut être pour les notes. Et aussi, ça peut être parce que la fille, elle est amoureuse du prof et tout. Ça peut être aussi cela. Le ministère de l'éducation doit prendre ses responsabilités. Pour, par exemple, passer dans les écoles, demander s'il y a de l'accèlement, donner la voix aux jeunes, à ceux qui sont victimes, ça pourra aider certains pour mieux être.